Hey YouTube bien et YouTube bien nous YouTube bien et YouTube bien comment vas-tu j'espère que tu vas bien on est sur Twitch actuellement si tu veux participer au live on parle de l'Olympique de Marseille bien sûr et on va faire un petit quiz tout à l'heure d'ici 20-25 minutes donc quand tu regarderas la vidéo peut-être qu'on sera en plein quiz mais n'hésite pas à venir comme ça ça peut te permettre de t'amuser un petit peu alors l'actualité marseillaise et le mercato on va aller sur l'autre écran comme d'habitude et on y va les zwo cacao alors on va commencer par les lyonnaises qui se plaignent qui se plaignent qui se archiplaignent depuis le match qui a été annulé avec le caillassage des bus ils n'arrêtent pas de se plaindre avec leurs supporters fachos ou je ne sais quoi qui eux vont prendre des sanctions le 6 décembre le match va bien se dérouler le 6 décembre avec des supporters au vélodrome pour l'instant même l'appel auprès de la FFF n'a pas fonctionné du côté de Lyon donc tout va bien pour l'OM aucune sanction c'est plutôt Lyon qui va se faire punir tant mieux maintenant on va parler d'autre chose avec l'arrivée on en a parlé hier de Mehdi Benassia Mehdi Benassia avec un M pas Beny Benassia comme je l'ai dit hier donc il arrivera et il sera officieusement en tant que conseiller sportif officiel non plutôt l'inverse officieusement en tant que directeur sportif officiellement il sera en tant que conseiller auprès du club d'ailleurs conseiller ça me pose un petit une petite question dans ma tête il me dit pourquoi il n'est pas engagé directement au club qui c'est qui va le payer finalement ça ça se met en lien plus ou moins avec l'histoire de la vente du club dont on va pas détailler la chose aujourd'hui mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc Mehdi Benassia vous avez tout le texte qui est écrit là donc les prérogatives comme je vous en ai parlé il aura comme fonction d'aider plus ou moins Pablo Longoria dans ce qui est de l'audit de l'effectif c'est à dire il va il va avoir un point de vue sur l'effectif et sur tout le groupe pro pour voir ce qui ne va pas et faire peut-être des petites retouches c'est lui qui va s'occuper plus ou moins du premier travail pour le mercato comme je vous l'ai dit il va pré-mâcher le travail et après ça sera Longoria voire Stéphane Tessier et après au dessus ma courte qui donnera le Chekos pour acheter les joueurs il a un réseau quand même assez étendu voilà il était ancien joueur du Bayern de la Juve de l'Est-Roma je pense qu'il connaît beaucoup de monde dans le monde du football s'il s'est mis dans le monde des affaires comme les agents qui l'a quitté normalement et ben il doit connaître du monde c'est une bonne chose mais pour l'instant je reste sceptique point de vue expérience voilà si on me parlait d'un Campos ou d'un je sais pas qui qui arrive Monchi par exemple qui arrive au club j'irais ouais là quand même il y a du vécu on sait ce qu'il a fait par le passé mais Benatia pour ma part il n'y a pas vraiment l'expérience j'attends de voir pour juger sur le fait donc bienvenue à lui et on peut dire au revoir bien sûr à David Friot qui quitte le club et qui va rejoindre peut-être le FC Lyon tiens on parlait de juste avant il va peut-être rejoindre le FC Lyon donc exit David Friot c'est officiel même le club l'a communiqué il rejoindra aussi un ancien Marseillais Mathieu Louis-Jean du côté du celui de recrutement donc David Friot sera le directeur sportif du FC Lyon et voilà donc on peut lui souhaiter bonne chance il y avait aussi par le passé on peut le voir là dans l'article que je vous ai ouvert Mathieu Sekinger et Thomas Morin qui ont quitté l'OM aussi en mai dernier autre chose maintenant on va parler aussi du Mercato et avant de parler du Mercato je vais vous parler un petit peu de Gattuso alors Gattuso selon la Minute OM qui relaie Touto Sport serait sur les tablettes du Torino en Italie en fin de saison logiquement il devrait peut-être pas avoir de prolongation pour Gattuso à moins qu'il se passe quelque chose de féerique c'est à dire qu'on gagne un titre avec l'OM peut-être qu'il voudra rester mais logiquement il devrait pas être prolongé c'est le Touto Sport qui sort cette info là et la Minute OM qui nous relaie donc je sais pas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez est-ce que vous êtes sceptique sur cela est-ce que vous préférez qui resteraient encore une année derrière pour qu'on soit dans la continuité ce qu'on attend depuis des années avec Longoria mais qu'on n'a pas allez on continue maintenant et on va sur le Mercato les amis donc sur le Mercato je vous mets quelques images en fond je parlerai pas forcément de ces images là mais pour commencer on peut parler de Fabio Vieira qui potentiellement pourrait arriver en prêt du côté de l'OM selon Mirror Football un média londonien donc Arsenal voudrait le laisser partir parce qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu je crois qu'il a deux titularisations en dix matchs du côté de la première ligue et pourquoi pas l'OM s'immiscerait pardon dans la brèche pourquoi pas se le faire prêter cet hiver alors lui le joueur n'est pas chaud pour quitter la première ligue je sais pas comment ça va se goupiller faut pas oublier que Nuno Tavares avant de venir à l'OM il ne voulait pas non plus venir à l'OM donc pourquoi pas vu qu'il y a une bonne entente entre Arsenal et l'OM un Fabio Vieira donc un joueur numéro 10 qui peut potentiellement dépanner sur un côté mais plus numéro 10 voilà les amis pour Fabio Vieira un autre joueur est-ce que j'ai une autre image à vous montrer c'est Kamada Kamada on en a parlé donc Kamada l'OM serait intéressé par le profil de Kamada c'est un milieu offensif plus axial que sur le côté mais il peut dépanner aussi sur le côté vu qu'on recherche des ailiers selon Ilme Sajario donc l'OM essaierait de l'attirer cet hiver pour l'été prochain voilà donc vu qu'il a un contrat d'un an du côté de la Lazio pourquoi pas l'avoir gratuitement à partir de janvier on le signe mais il arriverait comme Jigo l'été prochain ça ça serait un gros coup pour ma part la valeur transfert marque si vous regardez son profil s'affiche c'est 25 ou 30 millions d'euros je sais plus c'est un super joueur international japonais on en a parlé l'an dernier vidéo n'hésitez pas à la relayer à regarder voilà donc Neishi Kamada très très bon choix de joueur si bien sûr il était amené à venir à l'OM il y a d'autres joueurs pour les venus comme Mikotadze je vais pas vous montrer de photos donc Mikotadze l'ancien joueur de Metz attaquant de l'Ajax il n'a pas énormément de taux de jeu là-bas non plus est-ce qu'il viendrait à l'OM je ne sais pas parce que c'est un ancien lyonnais voilà donc ça c'est une rumeur à prendre avec des pincettes cela dit il y a Bein Sport qui a relayé cette info là à voir dans cet hiver s'il viendra ou l'été prochain pourquoi pas et il faudra aussi un départ d'un attaquant apparemment selon Longoria ensuite on a le retour pourquoi pas d'Enrique on en a parlé dans la dernière vidéo pardon et ben n'hésitez pas à regarder la dernière vidéo voilà je vais pas détailler la chose pour les départs pour les départs j'avais parlé d'Aminarit Aminarit qui est suivi par le Napoli donc la minuto m nous confirme cela donc le Napoli voudrait Aminarit Aminarit Napoli qui a un nouveau coach avec Mazzari il me semble et qui voudrait avoir un autre joueur offensif avec le Marocain qui fait plutôt un bon retour de blessure même s'il est moins bien depuis deux trois matchs et qui serait peut-être sur les tablettes du Napoli pour cet hiver n'hésitez pas à réagir dans la vidéo et dans le chat je vous répondrai tout à l'heure ensuite on a un autre joueur est ce que j'ai un autre joueur à vous montrer c'est Ismail Assar je crois Ismail Assar qui est suivi par les clubs de première ligue selon Ekrem Konur alors Ekrem Konur c'est un journaliste turc qui envoie parfois des saucisses dans le mercato pour faire un peu le buzz comme beaucoup de comptes hein faut pas se leurrer il nous dit que des clubs de première ligue suivraient la situation de l'Illier de 25 ans donc le Sénégalais qui est du côté de l'OM qui a marqué quatre buts et deux passes des civils donc je sais pas ce que vous en pensez moi si c'est pour faire partir et pour recruter un autre qui n'est pas au dessus de cela ça sert à rien sinon je le garderai je mettrais un autre à en concurrence voilà pour Ismail Assar Amin Harit pape gay est ce que je peux vous en parler donc j'ai pas l'info là mais pape gay selon build média allemand il y a manchette geldbart qui serait peut-être intéressé par le recrutement du Sénégalais qui arrive en fin de saison en fin de contrat n'oubliez pas qu'il arrive en fin de saison 2024 il n'a plus de contrat du côté de l'OM pour l'instant il a pas re-signé de prolongation pape gay donc build qui nous relaie ça pour monter gladbar et il y a un média turc je ne connais pas le nom parce que c'était compliqué qui nous parle de Fenerbahce pour le joueur donc pape gay qui aura fait un bon prêt du côté de séville l'année dernière et qui cette saison malheureusement n'a pas encore joué vu qu'il a été sanctionné par la ufa j'allais dire pas la fifa voilà les amis pour les infos mercato il n'y a pas grand chose de vraiment précis là dessus on en parlera tout le long des vidéos que je vous enverrai sur youtube n'hésitez pas à réagir maintenant on va parler du match alors sur le match on peut parler du match demain strasbourg contre l'olympique de marseille il y aura une restriction pour les déplacements des supporters marseillais il n'y aura le droit qu'à 100 supporters marseillais la préfecture du barin limite le déplacement à 100 déplacements d'olympiens donc n'hésitez pas à réagir à ça aussi point de vue arbitrage jérémy brisard sera à l'arbitrage c'est un arbitre qui nous convient bien j'ai pas mis la fiche des stats dommage j'ai oublié mais dans l'ensemble on n'a pas perdu beaucoup de fois avec jérôme brisard à la manette pour nos matchs ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre je vais vous montrer deux compos différentes les amis et avant de partir sur les deux compos je voulais parler de gattuso qui a eu une question sur la défense à 5 ou défense à 3 ou défense à 4 actuellement en jouant 4 2 3 1 avec gattuso et dernièrement avant le match de lance on lui avait posé la question est ce que ça serait pas intéressant vu l'effectif qu'on a vu que les ailiers ne sont pas si bon que ça depuis début de saison et tous nos joueurs offensifs ne sont pas si bon que ça si efficace que ça pourquoi ne pas passer à 3 derrière avec le système de pistes ans comme en avait tu dors pourquoi ne pas passer à ce système là il avait répondu pour l'instant la défense fonctionne bien il a confirmé tout à l'heure lors de la conférence de presse j'ai lu plus ou moins cela tout à l'heure il a dit vu qu'on a une défense qui ne concède pas beaucoup d'occasion pourquoi changer maintenant peut-être à l'avenir on passera à 3 mais moi je vais vous montrer deux compos différentes les amis et vous allez me dire ce que vous en pensez regardez je vous la montre à l'écran il ya une compo en 3 4 1 2 du côté gauche de l'écran et une compo en 4 2 3 1 comme on a là actuellement alors en 3 4 2 3 4 1 2 vous aimez les trois défenseurs qui sont disponibles pour le match à strasbourg demain malheureusement je me suis trompé sur un nom j'ai mis en dieu pour méiter en défense ne faites pas attention à ça dans la défense à 3 c'est méiter et il n'y a pas de gigot par contre ça il faut le rajouter gigot et suspendu les absences gigot suspendu au delà de ça à part pape gay je ne crois pas qu'il ya d'absence notable dans l'effectif pro de l'om voilà vous avez la compo 3 4 1 2 avec la défense on parle pas du on parle du gardien à l'épaule lopez pour les deux compos méiter balerdi dans l'axe mbemba à droite pour la défense à 3 pour les pistons jonathan klos renan lodi à gauche vu qu'ils sont meilleurs offensivement pourquoi les mettre derrière s'ils sont meilleurs offensivement et vu qu'on a des problèmes devant pourquoi pas rajouter un petit peu de force offensive kondogbia vertu vu qu'on a que ça pratiquement avec le retour de naïm et pour l'instant je pense que c'est kondogbia vertu qui vont être titulaire aminari temps numéro 10 obame yang ismail assar je vous ai mis ismail assar pourquoi parce que c'est le joueur le plus efficace devant avec obame yang qui a marqué cinq buts toute compétition confondue sar a marqué quatre buts derrière on a vit il ya deux ou trois buts et india qui marque pas qu'il n'y a pas de stats même si dans un système à 4 2 3 1 comme vous pouvez le voir ici il est titulaire n'hésitez pas à réagir les amis maintenant je vais vous donner un petit peu mon idée sur le cas de 3 1 donc on a la compo habituelle lopez au gardien klos à droite mbemba balerdi vu qu'on n'a pas gigot l'audi à gauche qu'on n'oublie à vertu harry temps numéro 10 sar à droite india à gauche et obame yang devant peu importe si vous voulez victoria n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous voulez victoria n'hésitez pas à me le dire dans le chat les amis alors choisissez votre compo mettez le en commentaire dans la vidéo est ce que vous choisissez la compo 3 4 1 2 faites pas attention au nom de maïté je me suis trompé mais dites moi si vous préférez le 3 4 1 2 je vous ai mis là ou le 4 2 3 1 allez c'est à vous de réagir dans les commentaires merci à tous vive le foot chez sebach foot et surtout à l'élo m